Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner, je vous souhaite la bienvenue sur le MaybePlanet. Le rôle de notre média collaboratif est de s'interroger, étudier et informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner à notre chaîne YouTube et de visiter notre page Tipeee. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous sommes le premier dimanche de l'année, il fait un ton de merde, j'ai pris 300 kg à peu près et je ne vais plus rentrer dans aucun de mes costumes à partir de la semaine prochaine. Alors, ce que je vous propose pour ce premier vrai UFO de l'année, vrai UFO numéro 16, c'est que nous partions vers une destination un petit peu sympa puisque nous allons aller à Onolulu. Onolulu où une observation d'un objet volant non identifié a été faite la semaine dernière et c'est un média local, Hawaii News Now, qui en a fait un petit reportage. Je vous propose de le regarder ensemble. Ce qu'on peut retenir de ce reportage, effectivement, c'est qu'il y aurait eu plusieurs témoignages. On a cette vidéo-là. Au niveau des responsables de la FAA, la Federal Aviation Administration, il n'y a pas d'incident ou d'accident d'avion déclaré dans cette zone. Plusieurs témoins semblent avoir vu effectivement un gros objet tomber du ciel dans l'océan. Ce qu'on sait, c'est que le témoin effectivement a pris sa voiture pour essayer de suivre cet objet, qu'il a perdu assez rapidement de vue. On sait aussi qu'ils ont contacté la police pour que les officiers puissent constater ce qu'ils étaient en train de voir et que lorsque les officiers étaient sur les lieux, eh bien, ils ont vu une deuxième lumière blanche qu'on ne voit pas à l'écran. Ensuite, ils ont perdu de vue l'objet suite à son passage au-dessus d'une montagne voisine. Alors, les reporters, le jeudi matin, c'est-à-dire jeudi dernier, jeudi 31, ont contacté la police de Nolulu pour savoir si les enquêteurs avaient pu identifier ce qui avait été filmé. Et un porte-parole a dit qu'il n'avait aucune information. Le porte-parole de la FAA, Yann Grégoire, a déclaré aux journalistes que l'agence avait reçu mardi soir, jour de l'observation, un rapport de la police sur un possible avion dans la région, mais qu'aucun avion n'avait disparu des radars et aucun rapport d'aéronef en retard ou manquant. Et bien sûr, le témoin, qui s'appelle Moria, qui est une femme de 38 ans, dit qu'elle est toujours déconcertée par ce qu'elle a vu. À ce jour, je ne sais pas. Si vous pouvez découvrir ce que c'était, j'aimerais savoir. Point d'interrogation. Voilà, donc vous avez regardé cette vidéo, on en a fait un petit montage, bien sûr, vous avez le lien pour aller vers le reportage dans sa globalité en version anglaise. Effectivement, quand on regarde cette vidéo, il y a pas mal de choses qu'on peut déjà exclure. C'est tout ce qui est étoiles, satellites, avions. Nous rejoignons l'analyse de Scott Brando, du foie fin de terrestre, qui a soulevé la piste des LED kits, à savoir des serres-volants équipés de LED lumineuses. Alors, ça peut être des serres-volants classiques, mais ça peut être aussi des serres-volants télécommandés, c'est-à-dire que nous sommes entre le drone et le serre-volant. Et je vous propose qu'on regarde quelques vidéos de ces appareils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme vous l'avez vu, c'est assez beau et c'est assez ressemblant à ce qu'a pu voir le témoin à Honnulu. Alors, est-ce la solution ? Est-ce que le témoin a filmé un LED kit qui a pu être piloté à partir de la plage ou à partir du bord de mer ? C'est tout à fait possible. Est-ce que la personne qui a piloté ce serre-volant se manifestera auprès des journalistes ou de la police ? Faut-il une autorisation spécifique pour utiliser ce type de matériel sur le territoire de nos nuits qui pourrait expliquer que la personne, effectivement, ne va pas se manifester ni auprès de la police ni auprès des médias ? Ça peut être une solution. Voilà, encore une fois, c'est une conjecture. Reste à voir si nous aurons des informations complémentaires un petit peu plus tard, dans le mois de janvier. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette émission de Maybe Planète. Bonne chance pour 2021 et à très bientôt.